Bonjour, pourquoi avez-vous régulièrement des crises d'hyperphagie ? Alors je vais vous répondre à cette question qui m'a été posée par l'une d'entre vous il y a quelques jours. Tout d'abord je vais me représenter Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Fizzolite et créatrice du programme 100% en ligne Évolution Minceur. Alors pourquoi vous avez régulièrement ces crises d'hyperphagie ? Et bien sachez déjà que c'est vous qui avez la réponse. Et pour réussir à trouver cette réponse, vous allez vous poser une question. Rappelez-vous, rappelez-vous quand est-ce que vous avez eu votre dernière crise d'hyperphagie ? Est-ce que ça remonte à il y a quelques mois, il y a quelques semaines, quelques jours, peut-être hier, même aujourd'hui ? Est-ce que c'était il y a quelques heures, il y a quelques minutes ? Rappelez-vous, quel était votre ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous ressentiez au plus profond de vous ? Vous étiez comment ? Vous étiez hyper en colère, hyper agacé, hyper énervé ? Ou vous étiez plutôt hyper triste, hyper insécure ? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là ? Quelle est cette émotion ? Cette émotion qui a créé ce vide abyssal en vous et qui fait qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas d'autre alternative que de manger, que de remplir ce vide par la nourriture. Vous savez, derrière les émotions, il y a toujours une pensée. Une émotion, elle n'arrive pas comme ça. Et donc en fait, une fois que vous aurez pris conscience de l'émotion que vous avez ressenti à ce moment-là, c'est de prendre conscience de la pensée qui a créé cette émotion. Bien sûr qu'il y a un événement, il y a un événement qui a déclenché votre émotion. Mais il faut que vous sachiez qu'avant tout, c'est vous qui entretenez cette émotion par vos pensées. Donc quels sont les mots hyper destructeurs que vous vous êtes racontés à ce moment-là ? Ce sont ces mots-là qui sont responsables de ce vide abyssal qui fait que vous n'avez pas eu d'autre alternative à ce moment-là pour vous remplir de nourriture en pensant que ça allait combler ce vide. Mais bon, c'est un leurre, ça ne marche pas. Donc quels sont ces mots hyper destructeurs qui, bien sûr, sont inconscients encore à ce jour ? Mais prenez le temps la prochaine fois. Écoutez-vous. Quels sont ces mots hyper destructeurs qui ne font qu'aggraver ce vide abyssal ? Le jour où vous aurez pris conscience de ces mots hyper destructeurs et que vous aurez décidé de penser autrement, de vous adresser à vous-même autrement, et bien vous allez combler progressivement ce vide abyssal et vous n'aurez plus besoin de cette nourriture. J'espère que ça vous aide ce que je vous dis. En tout cas, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça peut aider une amie, likez, partagez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Filsolite pour obtenir des vidéos gratuites. Et s'il vous vient d'une question à l'esprit, là, maintenant, tout de suite, et bien écoutez, je vous encourage à me poser cette question dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501